Alors je vais vous parler de S6 J'espère que vous en avez déjà entendu parler Là l'idée c'est pas forcément d'être exhaustif Simplement je me suis mis J'ai fait quelques petites livres open source Et du coup j'ai eu envie d'en parler Alors au début j'étais un petit peu gêné Parce qu'au final il y a pas mal de ressources en ligne Donc du coup l'angle que j'ai essayé d'apporter C'est d'apporter des explications Donc surtout n'évitez pas de m'interrompre De me dire si vous avez des questions Ou si vous avez envie d'avoir mon avis Sachant que j'ai pas de réponse bien entendu Alors la première chose que j'ai remarqué Quand j'ai vu le S6 c'est qu'il y a beaucoup de changements Franchement quand on regarde du code en S6 La première fois on se dit what the fuck Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon JS On a un petit peu peur Du coup on doit réapprendre Javascript ES6 clairement il apporte tellement de changements Javascript n'a pas changé Mais la façon de le faire a changé Et clairement au début On doit vraiment tout réapprendre Essayer d'utiliser Des features qui n'existaient pas autrefois Et en fait principalement c'est du sucre syntaxique Principalement en fait c'est faire des choses Qu'on faisait déjà avant avec Javascript Mais de manière beaucoup plus visible De manière beaucoup plus concise Parfois de manière un petit peu Trop concise Mais au final franchement Passer la première impression Bah on s'y fait Alors j'ai commencé tranquillement Vous connaissez tous VAR Donc le fameux VAR Qu'on tape D'ailleurs qu'on tape sans même plus s'en rendre compte Et bien clairement là Il va être remplacé Par deux amis Le premier c'est const Donc quand on va définir une constante En gros ça veut dire Ma constante frites Ne changera jamais Attention Pas la référence Enfin la référence A un objet Si c'est un objet littéral C'est bon Mais par contre si c'est un objet Peut-être ici un tableau Ce sera la référence à l'objet Donc je peux toujours ajouter des éléments dans le tableau Mais par contre Je ne peux pas réassigner un nouveau tableau Dans la constante frites Ensuite Je vous ai fait alors des petits snippets Sur comment je faisais avant Et comment je pourrais faire maintenant J'ai tiré un petit peu par les cheveux Ce n'est pas forcément toujours utile Mais là clairement En ES5 Je fais un flites for each J'y terre sur chaque frites Et j'affiche la position La taille du tableau Et le fruit Je suis à fond Tout le monde connait le troisième paramètre de la boucle phorique Vous l'imagine ? Comment on clique ? Pour en zoomer sur un petit peu C'est pas mal Donc là j'utilise le désculpturing On va venir en premier rang C'est à dire que je fais Je Plutôt En fait Le tableau fruit Je n'en ai rien à faire Je l'ai déjà Tout à fait dans mon scope courant Par contre Ce qui m'intéresse C'est sa taille Je veux avoir un code concis Et parlant Qu'est-ce que je vais faire Plutôt que de récupérer Le tableau fruit Soit entier Donc je n'ai que faire Ce que je vais faire C'est que je vais simplement dire Je veux la propriété length Du tableau fruit Et là ici Mon code Il vient tout de suite Beaucoup plus parlant Je n'ai pas besoin de réassigner Nouvelle variable Tout est dans les paramètres Donc ça Ça s'appelle Le destructuring Des arguments Hop Après on a la FATARO Donc en fait L'avantage de la FATARO C'est qu'on a une expression Beaucoup plus concise On n'est pas obligé De taper le mot C'est function Il y a une propriété intéressante Qu'on verra aussi tout à l'heure Mais là pour le moment C'est vraiment Essayer d'y aller Pour quelqu'un de nous Hop Non Vous ne l'avez pas vu Alors là ici J'ai essayé d'utiliser Une autre Propriété D'eatma script Qui est Le retour De fonction En fait Vous n'avez plus besoin D'utiliser return En jascript Vous n'êtes plus obligé Vous pouvez toujours Continuer à le faire Si vous voulez être Beaucoup plus expressif Mais là clairement Ici Ce que je fais C'est que je prends un tableau Et en gros J'en fais un objet Avec l'index Des noms Des objets Dans le tableau Et bien là En fait Ici Ce que je fais C'est que J'assigne Donc le caractère Dans mon HMAT Je mets une petite virgule Alors l'opérateur Régule Ce n'est pas connu Si vous voulez faire du code Qui est difficile à dire Vous l'utilisez Mais en gros L'opérateur Régule C'est simplement J'exécute cette expression Et après J'exécute cette expression là Et en fait Comme Avec les fonctions En ES6 La dernière expression Qui est évaluée Dans la fonction Est retournée Et bien en fait L'effet de bord C'est que CharMap Est retournée Par la fonction Dans tout Si vous avez Des questions Il ne faut pas hésiter C'est quoi D'où le gifle De début C'est un peu Alors là C'est les générateurs Alors là J'avoue clairement Je ne sais pas Comment faire En termes d'architecture Pour le moment Je ne vois pas Vraiment la plus-value Je vais mettre Un petit code D'exemple Là typiquement C'est une fonction Search Qui va chercher Un caractère Dans une chaîne Et qui va avoir Des options Donc là J'ai encore une fois Utilisé le Desructuring en argument Et en fait J'ai utilisé Une propriété intéressante De ES6 Et maintenant On peut faire Des arguments Avec une valeur Par défaut Donc ça C'est vraiment The big win De ES6 On n'a plus besoin De faire un var Au début De chaque fonction Enfin un var N'importe quoi Enfin bref Vous voyez ce que je veux dire De ma variable Est égale à ma variable Ou ma valeur par défaut Et le seul truc Qu'il faut connaître C'est un peu tricky C'est que si J'essaye d'avoir Case sensitive Alors que j'ai pas donné D'objet De valeur par défaut À l'objet Dans sa globalité Et bien en fait Je vais avoir une référence Et poser la question C'est normal Mais au final En y réfléchissant En fait c'est pas plus mal Parce qu'au final Ça permet D'être sûr Que ce qui est passé Ici à ma fonction C'est un objet Petite chose intéressante aussi Vous voyez le mot clé let Et bien c'est lui aussi Qui va venir remplacer var Alors la différence Entre let et var C'est que let Il est scopé Au niveau des blocs Donc qu'est-ce qu'un bloc ? Un bloc d'instruction Typiquement dans le code javascript C'est ce qui se trouve En track-olab Donc que ce soit Dans une expression If, else Que ce soit Dans un while A partir du moment Que vous faites un let Dans un bloc d'instruction Et bien en fait Le scope de votre let Il est limité Au bloc d'instruction Et clairement Ça peut éviter des bugs Qu'on avait l'habitude Encore une fois d'éviter Mais quelqu'un qui est nouveau Et qui arrive sur javascript Et bien ça lui simplifie Comme la vie Et donc là en fait Ce qui est pas mal Avec les générateurs C'est qu'on les déclare Avec un function étoile Vous avez peut-être remarqué Et en gros Typiquement Quand je déclare Un générateur Je dis Voilà cette fonction là Elle ne retourne pas Simplement une valeur Mais elle va retourner Une série de valeurs Et elle va retourner Une série de valeurs Que je vais pouvoir Récupérer progressivement Je m'aurais pu retourner Un tableau Là en fait Ce que je vais retourner C'est à chaque fois Un nouvel item Qui est généré Par ma fonction Alors ce qui est intéressant Encore une fois Je sais pas du tout Qu'en faire encore Pour le moment Où il y avait des trucs Avec des promises Etc Mais en fait Je trouve le code Assez imbluvable Je sais pas vraiment Ce qu'on va en faire Ça existe Il y aura certainement Des usages Il y a un usage Qui est quoi Mais typiquement Dans le code de quoi Je trouve que c'est pas Je trouve que ça Ça me parle pas Après c'est aussi Peut-être une question D'habitude Et là en fait J'utilise l'opérateur yield Au lieu d'utiliser L'opérateur return Qui va ici A chaque fois Il y a des Je sais pas si ça se dit Mais on va monter C'est un peu long On va y aider L'index A laquelle on a trouvé Le caractère Qu'on était en train De rechercher Je sais pas si ça vous parlait clair Ou Voilà Donc Et donc ici Qu'est-ce que je fais Je crée un générateur J'appelle la fonction Une fois Et en fait Ici je vais itérer Donc là ici Ça retourne rien En fait Ça retourne simplement Le générateur Qui va me permettre De récupérer Les valeurs au fur et à mesure Et là je vais itérer Avec la nouvelle boucle For-off Qui permet de récupérer Les valeurs Dans un générateur Mais aussi dans un tableau C'est une nouvelle façon D'itérer sur des éléments Itérables Donc je parlerai pas Parce que sinon La presse aura été trop longue Mais il y a plein de notes Sur internet Et je vais loguer Chaque index Et donc ce qui est intéressant Là-dessus C'est qu'en fait Ça va C'est du computing Mais du lazy computing C'est-à-dire qu'en fait Je vais exécuter Le code Qui se trouve ici Uniquement Quand je vais avoir besoin De la valeur Donc si je crée Mon générateur Et je ne l'utilise pas Je ne vais pas computer Je ne vais pas utiliser De ressources CPU Tant que je ne les utilise pas Et si je ne les utilise pas Je n'utiliserai pas De ressources CPU Par contre attention Quand je crée un générateur Tout ce que j'ai instancié ici Toutes les variantes Que j'ai instancié ici Elles sont en mémoire Donc si je ne consomme pas Le générateur J'ai une fuite mémoire Donc c'est pour ça Je ne sais pas vraiment Ce qu'on va en faire C'est un peu un truc C'est rigolo Mais Voilà Donc à cette étape-là Si vous avez envie de vomir On va laisser là-dedans C'est peut-être pas Mais j'avais vraiment Qu'à faire C'est que Gératol Ils viennent du monde Python Et ils ont été intégrés Dans PHP récemment C'est vrai C'est qui est Ou 6 Je ne sais pas 5 Quelque chose Et ça signifie Qu'ils ont une utilité propre Parce que sinon PHP Ce serait pas embêté Je ne suis pas en train De dire que c'est inutile Je suis en train de dire Que moi personnellement Je ne sais pas quoi en faire Mais peut-être Parce qu'il y a une prochaine Je crois C'est l'application exacte Mais il faut s'arrêter C'est une manière plus simple De faire Ouais voilà Mais en même temps Faites-en ce que vous voulez Faites une presse HTJS D'accord Ouais parce que justement C'est de ça aussi Que je voulais parler Je voulais en parler Avec ma slide Réapprendre Javascript C'est à ça que ça sert HTJS C'est pour ça Que ça a été créé ES6 C'est clairement Un champ de possibilités Que On ne peut pas explorer Tout seul Donc si vous avez envie D'explorer Une possibilité Si elles ont envie De savoir un petit peu plus Ce qui se passe Derrière les générateurs Qu'est-ce qu'on peut faire Clairement Proposer des présentations HTJS Il ne faut pas Que ce soit toujours les mêmes Hop Alors Ouais alors Ça c'est un truc C'est tout con Alors c'est génial Pour ceux qui ont déjà fait Du bigbashing Pour faire les geeks C'était trop chiant On déclarait Nos variables Que devaient contenir Du binaire Avec des parse int Sur une base 2 Bon Ils ont fait un petit truc Qui est logique C'est qu'on peut Directement dans le code Déclarer des nombres en binaires En octal également C'est plus simple Pour la visibilité Encore une fois C'est du sucre Syntaxique C'était possible là-bas Alors le déstructuring On en a parlé un petit peu Au niveau des arguments Alors ça c'est cool En ES5 Qu'est-ce qu'on faisait ? On était obligé De faire un var x object Et object.inx Var y Object.y Là en ES6 C'est beaucoup plus concil On fait un let Si on a un tableau Avec un indice x Et un indice y Alors en fait Tout simplement On fait du déstructuring On dit Bah voilà J'ai un tableau Qui contient x En première position Y en deuxième position Le tableau Le voilà Mange-le Et ça on voit Une variète Qui contient x égale 0 Une variète Qui contient y égale 0 Et ça c'est du pur bonheur Au début On se dit Ok c'est bien Ça va nous faire gagner du temps Mais en fait Clairement Ça nous fait gagner du temps Et c'est vrai C'est bon Et on peut faire la même chose Avec les objets Alors le truc qui est cool C'est qu'on peut faire ça aussi Avec l'opérateur spread Donc là on a x, y Qui va nous laisser se populer Dans l'arrière Et là on dit Ok mais je vais pas me taper Tout à la mano Donc mets moi tout le reste Dans le tableau OtherDins Et donc là il va me mettre 1 et 2 Dans le tableau OtherDins Bon là je l'ai mis Normalement je devais pas faire Parler de s7 Mais je l'ai mis quand même Parce que ça va avec C'est cool C'est la même chose Mais en s7 Avec le déstructuring Pour les objets Et les spreads Pour les objets Donc là en fait Ce qui va se passer C'est que OtherDins Il va contenir Un objet Qui contient La propriété z égale 1 Et la propriété t égale 2 En fait il va contenir Les premiers arguments Que j'ai déconstruits ici Alors ouais voilà Donc du coup là c'était Il faut dire adieu à VAR C'est difficile au début On déclare un rayon Pas trop tard VAR Et en fait Maintenant c'est let Partout Vous n'utilisez plus jamais VAR RIP Alors je n'ai pas fait Tout le déroulage Mais en fait Si vous allez sur MDN Vous verrez les nouvelles propriétés Les méthodes de statique Et les méthodes des instances Bon Math c'est un objet global Mais pour Numbers et String Vous avez des nouvelles méthodes Pour les instances Vous avez notamment Je ne sais plus si c'est contains Ou si c'est as Mais enfin bref Vous n'êtes plus obligé de faire des index off Également à un Encore une fois C'était possible avant Mais là maintenant Ce sera beaucoup plus expressif Et vous pourrez faire ça simplement Alors il y a des template strings Là j'ai linké un article Parce que clairement L'article il suffit à lui-même Ça explique tout ce qui est possible de faire Avec les templated strings Et franchement ça rote C'est une nouvelle façon De déclarer des strings Ça semble un peu tricky au début Mais c'est super sympa Il y a le support d'unicode Donc le support d'unicode Ce n'est pas grand chose Mais ça évite de polyfiler Les code points Les génie etc Parce qu'en fait Il n'y a plus rien d'autre chose Je vous ai mis des ressources à la fin Si vous voulez en savoir un peu plus Voilà Alors il y a la PO Alors la PO En fait on croyait Qu'on n'en ferait plus jamais En JavaScript Et puis d'un seul coup Je ne sais pas Elle m'occupe être impeccable Il nous sorte un opérateur classe Et en fait On va pouvoir utiliser des classes Donc c'est super Elle n'a pas dit son dernier mot Effectivement Donc je dis ça Mais en même temps Je m'en suis un petit peu servi Donc là en fait C'est simple On déclare une classe Là c'est une classe qui s'appelle service Ça vous rappelait un petit peu angular Pour ceux qui connaissent Et qui approuvent Static GetInstance Ça c'est une méthode statique Donc c'est à dire que cette méthode là En fait Elle est commune à tous les services Et elle va s'exécuter à partir de la classe service Qui est elle-même objet Et là on a un constructeur J'aurais pu rajouter des méthodes Mais j'ai vu m'être concis On a un constructeur qui va être exécuté Dès qu'on va appeler l'opérateur new Sur une classe Alors là Clairement ce que je fais C'est que je mets un Wackset Je ne sais pas si vous connaissez C'est encore une nouveauté de Wackset En javascript en fait Quand on voulait utiliser un set Qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait un tableau On disait Bah c'est un set Voilà Et en fait On se faisait attention De bien conserver l'unicité du tableau Et dire Voilà On va faire gaffe On ne va pas mettre des valeurs Qui vont être dupliquées dedans Bon bah en javascript En ES6 pardon Javascript également Mais dans la version ES6 On a directement Une construction Qui s'appelle set Et qui permet de garder Un ensemble de valeurs Et d'être sûr Que les valeurs sont uniques Dans cet ensemble Alors Attention C'est un ensemble de valeurs Mais encore une fois Ça va être Pour les valeurs littéraires Il n'y a pas de problème Mais pour les références Ça va être la référence Si vous mettez deux objets Qui ont exactement Le même contenu Si c'est deux objets différents Qui ont une référence différente Et bien clairement Ça va être Deux valeurs différentes Dans votre set D'accord Et donc là J'ai utilisé Une Une propriété particulière Qui est le Wackset Je ne sais pas si elle dit comme ça Wackset 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 Qui permet de De dire Ok J'ai t'envoyé des résultats Une référence à des objets Mais par contre Oublie que je te les ai envoyés C'est juste pour moi Et en fait L'effet intéressant C'est que Ici Je vais pouvoir Ajouter dans mon Wackset Ou Wackset Pardon Les instances Au moment où je construis Mon objet service Et comme ça Dès que je veux avoir Une référence Vers toutes les instances Que j'ai construit Avec cette classe Partout dans mon code Je vais juste appeler La méthode statique Et le truc qui est cool Et le truc qui est cool C'est que Ce Wackset En fait Il me permet D'ajouter dedans Des références Mais Le garbage collector Il ne va pas considérer Que ça C'est une référence Dans mon Javascript Ça veut dire Que dès que Je n'utiliserai plus du tout Mon objet Partout ailleurs Mais en fait Magiquement Il va disparaître Dans mon Wackset Et ça c'est cool Parce que là Je ne suis pas Là ici on pourrait dire Ah t'es en train de créer Une grosse suite de mémoire Et là non J'ai utilisé mon set Et ça c'est cool Donc ça par contre Ça ne peut pas être utilisé Avec les transpilers Parce que ça ne peut pas être Ça ne peut pas être polyfilé En fait C'est une fonctionnalité Qui n'existait pas Dans le Javascript Alors à moins que Ça existe Et c'est possible Mais clairement Je ne vois pas comment On le polyfilerait Alors du coup Qui dit classe On dit extension Il n'y a pas de Péritage multiple Mais en fait On peut tout à fait Éteindre une classe Donc là je l'importe Avec le système de modules Donc ça c'est cool aussi Il y a un système de modules Qui permet d'importer Des modules Autrement qu'avec les croyeurs Et puis tous les autres Systèmes de modules Qu'on a connus C'est the way to do En Javascript Et c'est très bien comme ça Et là ici Clairement J'exporte Ma classe Qui étend Mon service J'ai un constructeur Bon c'est une petite fonction De logging Qu'est-ce qu'il y a D'intéressant Là-dedans Ouais Alors les spreads On les a vus tout à l'heure Au niveau d'un objet Mais là ici C'est au niveau des arguments On a tous vu Les arrêts Pour un slice Pour pouvoir Transformer un argument En tableau normal Bah là ici Vous utilisez les spreads Non seulement C'est plus concis Mais en plus Vous pouvez les utiliser Comme des tableaux Même si là En fait Ouais Donc ici Là je l'utilise Comme un tableau Je voulais vous montrer La différence J'utilise comme un tableau Donc du coup Je sors Le premier argument C'est type Et là ici Je fais un apply Avec le reste Des arguments Alors qu'ici Je passe directement Le tableau argument Enfin c'est pas un tableau Justement Mais la liste d'arguments En RAW dedans Donc en plus C'est cool Parce que du coup J'ai pas besoin De garder De référence Ou d'avoir un tableau Particulièrement Alambiqué Il y a toujours Les arguments Pour les hot schools Et puis il y a les spreads Pour ceux qui veulent S'implifier Alors D'alors J'ai fait un petit peu De PO Bashing Alors pour la petite histoire Je ne sais pas Si c'est postérieur Ou antérieure En classe Dans le L6 Donc je vous laisserai rechercher Je pense que ça doit être antérieur Mais je ne suis pas sûr Clairement Je ne suis pas un fan De la programmation Rentée aux objets En Javascript Avant les classes Aussi après les classes Mais par contre Je pense que ça peut être utile Donc j'ai relevé Des cas d'usage Qui me semblent Pour moi cohérents Le premier C'est récupérer Les développeurs Java Le deuxième Voilà Je ne vais pas me faire Les annuler C'est pas grave Les GoostiJug Ils font du JS Alors C'est vrai En calculer la logique Alors Justement J'ai une discussion Tout à l'heure Par rapport à ça Je pense que la PO C'est bien Pour structurer Des choses Qui sont vraiment Très complexes Parce que je veux dire À un moment donné C'est pour ça Que ça a été créé C'est pas un miracle Je ne sais pas Des gros logiciels En C++ C'est fait en programmation En anti-objets Parce que Sinon c'était ingérable En C Et s'ils sont passés à ça C'était pas pour rien non plus Mais dans le domaine du web C'est pas la ligne de ça Voilà Donc ça peut être intéressant De les utiliser Pour encapsuler la logique Mais surtout pas les données Donc c'est un point de vue Qui est bien Mais je pense Clairement Qu'il ne faut surtout pas Encapsuler vos données Et puis tomber dans le piège De l'APO classique Utiliser l'APO Quand vous dites Ça ça va être super compliqué Utiliser des objets Ça va me permettre De structurer de la pensée Mais par contre Offrez une API Qui n'est pas justement De la programmation Orientée objet Offrez une API Qui simplifie ça Et qui transforme ça En une fonction Offrez une API fonctionnelle Après si vous faites De l'APO à l'intérieur Ça c'est votre problème Alors peut-être moins contribuable Structurer l'APO en JS Donc ça c'est En fait c'est une pratique existante Et bien c'est pas déconnant D'offrir des outils Au final on était Dans la mouvance Sucre syntaxique Améliorer les trucs Faire des choses plus parlantes Au final pourquoi pas Alors la métaprogrammation Ça c'est le truc cool Dont vous ne me servirez pas Moi non plus Mais c'est sympa de regarder Donc clairement A moins qu'on trouve des usages Encore une fois C'est des nouvelles choses Donc si ça se trouve On va trouver des usages super Et puis demain On fera que ça Le proxy en fait Clairement c'est le C'est un rappeur En fait On vient rappeler Un objet existant Et en fait on va dire Pour tous les comportements possibles Pour un objet Et bien en fait Je vais ajouter Un comportement supplémentaire Je vais ajouter Une façon de De faire les choses différentes Donc là par exemple J'ai mon array Je le claque là dedans Je crée un nouveau proxy Vers mon array Et en fait Qu'est-ce que j'ai fait là dedans déjà ? Donc j'écrase la propriété Enfin je ne l'écrase pas Je l'écrase seulement Si je ne prends pas la peine Après derrière De refaire De refaire la même chose Que ce que fait La propriété Quand je l'appelle C'est-à-dire que Quand je set une valeur Dans un objet S'il se passe intrinsèquement C'est qu'en fait Dans mon objet A la propriété Je mets une valeur Si j'avais enlevé cette ligne là En fait Le fait de faire MyArray.length Est égal à 1 Et bien en fait Ça serait Sans effet Là je reproduis l'effet Simplement je me positionne Entre deux Pour dire Tiens je vais faire Un petit console log Donc vous avez vu J'ai utilisé Templated strings Je vais faire un petit console log Qui va mettre La taille Le fait que j'ai Changer la taille En tant de fois Donc là Ça c'est nul Ça sert à rien Mais par contre Ça peut avoir Des propriétés intéressantes Par exemple Pour les outils De couverture de code Ça peut avoir Des propriétés intéressantes Si à un moment donné Vous dites Ah je ne sais pas Ce qu'il se passe J'ai un bug Bah tiens Je vais proxifier l'objet Et puis je vais voir Un petit peu son parcours Ça peut être pas mal De petits trucs comme ça Mais en fait Moi tous les usages Que je vois Pour moi C'est des usages C'est pas des usages De production C'est pas des usages De développement C'est des usages Qui viennent s'ajouter Par dessus C'est du tooling Mais encore une fois Je peux me trouver Est-ce qu'on peut utiliser Des bouclés réservés C'est-à-dire ? C'est-à-dire If, Zen Enfin des functions Non en fait Alors c'est le truc Qui est un peu con C'est que ça ne marche pas En fait ça ne marche pas Déjà avec tout ce qui est littéral Sauf les objets littéraux Ça crée des références À des objets Mais par exemple Vous ne pouvez pas Proxifier une string Vous ne pouvez pas Proxifier un number Mais après Il faut voir aussi les usages D'après ça servirait Bon bref C'est le serpent Qui se met en la queue Mais ouais C'est pas entièrement C'est pas complet Vous ne pouvez pas non plus Tout rater dans javascript Mais bon déjà Les objets Les fonctions Vous pouvez quand même Rater pas mal de choses Mais encore une fois Moi personnellement Je ne compte pas en servir T'es obligé d'apprémenter la même Non plus Jusquit Ouais on arrive J'ai une question par rapport Tant que Parce que là À la fin Tu crées ton proxy Qui donne un accès différent À ton tableau À myarray Ouais Ça veut dire que ça Ça change des fonctions Myarray Donc tu peux faire Myarray.length Égale the Tu n'es pas obligé de faire Proxy.length Non Euh Ouais bon C'est de la merde J'ai été C'était proxy.length Désolé C'est pas testé J'ai fait ça un petit peu À l'arrache Malheureusement Mais ouais T'as tout à fait raison Et donc du coup Il y a ça Qui en fait Ne sert à rien en soi Puisque en fait Ça mime Toutes les choses Que vous pouvez faire En javascript Donc là par exemple Reflect.delete property En fait C'est équivalent À delete test C'est à dire Qu'en fait C'est une fonction Qui fait la même chose Que delete test Comme ça Vous allez dire Ça sert à rien Je ne sais pas Pourquoi je vais appeler Une fonction Mais en fait Je vous ai mis Je ne sais plus Si je l'ai mis là Ou si je l'ai mis Tout à la fin Mais je vous ai mis Un lien vers un article D'une personne Un allemand Qui touche Ouais Enfin je vais dire Et clairement Il montre vraiment L'intérêt des proxys Et de l'API Reflect Qui permet en fait D'avoir quelque chose D'iso Avec les proxys De manière à pouvoir Implémenter Proxifier un objet Sur la totalité Des opérations Que vous pouvez faire sur lui Il explique mieux Que moi Mais je mets bien Je mets bien Un lien là-dedans Hop C'est pareil Si vous voulez Vous prendre la tête Vous allez sur son blog Il n'y a que ça C'est vraiment intéressant Alors les symboles C'est pareil Je vous ai mis un article Enfin un lien Il y a un article Super là-dessus J'ai tout pompé Mais c'est pour ça Je vous dis Franchement C'est difficile A faire une présentation Sur OS6 Parce que ça a été déjà Vachement bien défrigé Donc je ne vais pas apporter De nouveauté Par rapport à ce que Vous pouvez voir sur internet Peut-être des éclairages Qui vous permettront D'aller chercher plus loin Donc là en gros Un symbole C'est pareil On se dit A quoi ça sert ? Bah en fait A rien Clairement J'ai essayé de chercher Un cas d'usage Dans l'article Que j'ai mis en lien Il propose des solutions Mais je ne suis pas convaincu Par contre Il s'en sert Dans la périnative C'est-à-dire que Dans la périnative de JS Vous allez parfois Créer des symboles Notamment pour les itérateurs Bref Donc quand vous créez Un symbole Ce qui est intéressant C'est que vous créez Une valeur unique C'est-à-dire que Ce que vous avez ici La référence que vous avez là Si vous ne gardez pas Cette référence là Vous n'aurez aucun moyen De la reproduire Enfin de la récupérer Alors je dis ça C'est vrai et faux Il y a un moyen Qui est Let on property case Mais il faut le vouloir Pour la récupérer Bien sûr Si vous assignez A ça un objet Donc là ici J'ai utilisé un truc sympa aussi Je ne me souviens plus Du nom Mais enfin C'est des propriétés dynamiques Dans les objets littéraux Donc en fait Ici Je crée une propriété Dans mon objet littéral Que je suis en train de déclarer Et je lui assigne La valeur plop Grâce au symbole Que j'ai créé ici Si vous logez un symbole Vous aurez Vous aurez ça ici Non c'est tout string D'ailleurs j'ai oublié de mettre Vous aurez ça ici C'est juste pour des raisons De débling Mais en fait Clairement Si vous refaites Symbole test Vous n'aurez pas La non référence Et là ici Je vais pouvoir Référencer ma propriété Plop Grâce à mon symbole Alors ce qui est intéressant C'est que quand vous assignez Un symbole à un objet Si vous faites object.keys Vous n'aurez pas de symbole Le symbole en fait C'est comme si C'était un monde à part C'est un monde parallèle Vous pouvez assigner Des objets Des propriétés Dans votre objet Mais par contre Sur tout le code J'ai écrit A l'heure d'aujourd'hui Ce sera comme si Vous n'aviez rien fait Donc encore une fois Ça a des propriétés intéressantes Parce que si vous voulez Inspecter des objets Si vous voulez Dans vos tests Si vous voulez Assigner une propriété A votre objet Pour vérifier que Je ne sais pas Combien de fois Ça a été appelé Bref Il y a tout un tas D'applications pratiques Clairement Vous pouvez utiliser Des symboles Avec les symboles Et les week maps Pas les week ref Comme tu as dit Mais week maps On doit pouvoir Émuler le comportement Private Des objets En javascript C'est l'erreur Que j'ai faite En fait C'est l'erreur Que j'ai faite J'ai voulu faire J'ai voulu faire Une propriété privée Sur des objets Puis je me suis dit Ouais Puis comme ça Je vais exposer Le symbole Que j'ai créé Et puis comme ça Les gens Ils pourront mettre Mon symbole dedans Puis ça va être cool Mais en fait Comme on peut récupérer Les home property symbols La meilleure façon De faire une variété privée C'est de la mettre Dans le scope courant Et de ne pas l'exporter Vous la mettez dans un module Vous n'exportez pas Vous avez une variété privée Vraiment privée Vous ne pouvez pas accéder La référence Donc c'est pas the way to Franchement Encore une fois Les usages sont assez limités Ça va servir aux gens Qui font du colorizing Ça va servir Peut-être à nous Occasionnellement Mais c'est pas le truc Que vous allez utiliser Tous les jours D'accord Une mini-question Je ne suis pas absurde L'allocation en var Et tu mets Ma unique symbole Entre le prochain Ouais En fait Ça te permet D'utiliser une variable En ton clé Directement Sans devoir la signal C'est beau T'es pas obligé De refaire Projet Entre le prochain Et sachant que Tu peux créer Un symbole Qui cette fois Sera reproductible Donc là En fait Si je refais Symbole.es Ce sera la même référence Encore une fois Je ne sais pas Exactement En quoi ça pourrait servir Mais Mais en fait C'est ça qui est cool Avec JavaScript C'est qu'il y a Des nouvelles fonctionnalités Qui sont arrivées Typiquement XHR Quand c'est arrivé Les gens se disent Ils ont eu AJAX Donc voilà Alors Pourquoi c'est bien Alors intérêt Alors voilà Ce que j'ai mis Sachant que je ne suis même pas sûr De ce que j'ai mis Mais c'est encore une fois On nage pour le moment Les tests unitaires Donc j'ai mis des stops Des spies Ça pourrait peut-être remplacer Quelques librairies Genre sinon Des choses comme ça Mais c'est vrai C'est assez compliqué À utiliser Donc peut-être même Que c'est délibré Comme sinon Ils vont l'utiliser De manière interne Et nous On va simplement Utiliser une API Qui sera beaucoup plus Sympa Le débagage Le code Providing L'ajout de features Je ne vous ai même pas Pourquoi j'ai mis ça Mais je pense que Je pensais à des choses Mais clairement Je ne suis sûr de rien Ce que je sais C'est que c'est Une nouvelle possibilité Et qu'il faut les explorer Peut-être qu'ici demain Il y a quelqu'un Qui va trouver un truc Cool à faire Et qu'il va présenter Et j'ai mis tout le reste Sauf développé Parce que clairement Le mettez pas dans vos livres Juste parce que c'est nouveau Ça sert à rien Comme tous les mecs Qui font des réunions Le S6 Déjà rencontre Ouais Donc Metaprogramming S6 Alors ça C'est le truc Dont je vous ai parlé Avec les fonctions J'ai dit ça Parce que je l'ai fait Je pense que je l'ai fait Après les deux Là c'est l'article Que je vous ai filé Avec les symboles C'est cool Et C'est un article Beaucoup plus généraliste Sur le metaprogramming Et c'est une suite d'articles Donc il y aura certainement Des articles Qui vont être publiés Au fur et à mesure Ensuite Alors intronisation J'ai dit intronisation Parce qu'en fait C'est des trucs Ça fait longtemps Longtemps Qu'on en parle Et ça arrive Les promises Donc je ne présente plus Les promises Vous les avez certainement J'ai utilisé Avec YouTube Google Google Etc Bon bah là Ça y est C'est devenu un standard Dans la plupart des navigateurs Vous faites Windows That promise Et vous avez une promise Bref c'est génial Je ne vous explique pas Le fonctionnement en détail J'ai juste du code Pour illustrer Mais je ne suis même pas Je n'ai même pas au nez Map Oui Withmap On en a parlé Donc là Ce n'est pas le CL C'est le map Donc là En gros Typiquement C'est un H On a utilisé un objet Comme un H Alors moi Le seul intérêt Que je vois L'utiliser C'est de rendre Votre code Plus parlant Au moins C'est sûr On n'est pas Ah l'objet Il l'a utilisé Comme objet Ou bien c'est un H Alors là On sait C'est un H Donc on a Son petit frère Withmap Qui permet de C'étaient des références Alors pour le coup J'ai essayé De mettre une valeur Littérable Dans un weekmap Et en fait Ça fait une référence Error On ne peut pas Mettre de valeur Genre un stream Dans un weekmap On ne peut pas Mettre Parce que Par définition Ça se copie Donc ça n'a aucun sens De mettre une valeur Littérale Dans un weekmap Et donc Après le petit frère Le cousin Le 7 Vous l'avez vu Et son petit frère Le 7 Donc c'est toujours Pareil C'est assez simple A utiliser C'est des itérables C'est pour ça Que j'ai mis Le 4 off Alors des ressources Je me suis fait Un peu d'auto promo Mon truc sur les promises Il y a longtemps Mais je suis toujours Réalisé Weepap Map Wexel Set En fait Je vous ai mis Les liens vers Modila MDN Parce que Ça suffit à lui-même Parce qu'il faut savoir Comment les utiliser Et puis on les utilise Alors il y a eu aussi Des features Il n'y a pas eu Que du sucre syntaxique Le premier truc C'est Les calls Pour ceux qui ont déjà fait Du récursif Le problème C'est que Si on travaille Sur des longues Suites De valeurs On peut avoir Le fameux Maximum CallStack Exhibition Si on prend soin D'appeler la fonction Comme étant la dernière Instruction De la fonction Et bien en fait Plutôt que de créer Un nouvel étage Dans la La stack La callStack Et bien en fait Il va remplacer La fonction actuelle Par la nouvelle fonction Puisque par définition Comme on est à la fin De la fonction On n'a plus besoin De tout ce qui est référencé Par la fonction Qui vient de s'exécuter Du coup on n'a plus Le maximum CallStack Exhibition Je n'ai pas testé Encore une fois Ça c'est un truc Je ne pense pas Qu'on puisse Politiquer Il faudra faire De l'asynchrone Je ne sais pas Peut-être Mais je ne pense pas Donc là Je vous ai mis Un petit exemple Bon là Mais si on ne dépasse Pas le maximum CallStack Exhibition Mais ce serait possible Ça peut être Peut-être pour dessiner Des belles figures géométriques En HTML5 Et en fractales Ou tout ce qui est Opérations Sur des structures De données Oui Tout comme ça Récursives Ça peut être sympa D'avoir ça Je pense à Mongoose Par exemple Bon Les modules Je vous en ai En fait Vous les avez déjà vus Je vous ai fait Un outil résumé On exporte un module On apporte Alors le destructuring Ce qui est pas mal C'est que ça marche aussi Avec les modules Donc j'exporte Un objet Qui a deux fonctions En propriété Et je récupère directement Les deux fonctions Dans mon code Comme ça je peux les exécuter Directement Ça c'est cool C'est cool Ça fait gagner du temps Le code est plus expressif Que demande le peuple Module loader Alors ça par contre Je n'ai pas testé Parce que Déjà Je n'en ai pas vraiment eu besoin Parce que le système Que vous avez vu précédemment C'est de la déclaration statique C'est à dire Qu'on met C'est tout C'est poléré dans le code Et puis point barre Mais on peut aussi Déclarer des modules Pardon De manière dynamique Donc soit On les importe De manière asynchrone Pour pouvoir les utiliser Donc ça évite de charger Des modules inutilement Si on ne les utilise pas Et aussi dynamiquement Soit On déclare Donc là en fait On emplace une propriété globale Mais on peut aussi Déclarer un module Et dire Ben voilà Au module jQuery En fait c'est ça Donc là vous voyez peut-être Le petit clin d'oeil Je ne sais plus Qu'est-ce qui avait fait Cette présentation Sur comment remplacer jQuery Mais ça c'est pomper directement D'un lien que je vous ai mis à la fin Et c'est cool Et c'est pas si l'un On a ES7 qui arrive Avec les décorateurs La compréhension qui devait être Dans l'ES6 Sinon au final Je ne sais pas trop bien Compré de micmac Mais ça risque d'arriver avec ES7 Les fonctions A5 Enfin l'opérateur A5 Et await Un peu comme ce qui existe En C-sharp Je ne sais pas trop Ce que ça va donner J'ai mis etc Parce que ça c'est le tableau De l'avancement De l'implémentation Dans les navigateurs Vous pouvez voir Toutes les features Qui risqueraient D'être chippées Alors Quelques ressources Alors pour apprendre BubbleJS C'est vraiment ES6 ES6 features Avec comment on dit en ES5 Comment on fait en ES6 ES6 compatibility goal Pour savoir Où, quand, comment Je peux utiliser ES6 TLDR C'est un français Mathias Jobrin Je ne sais pas si vous connaissez Qui fait Pas mal de petits snippets Tout ça Et c'est pas mal Ça résume C'est plus code Si vous n'aimez pas lire Parce que code Vous utilisez ça ES6 en détail Je ne sais plus Mais ça devait être intéressant Je l'ai mis dedans L'utiliser Alors il y en a un autre Mais en fait Je ne l'ai pas mis J'ai oublié C'est le truc qui est fait Par Google Je crois que c'est 6 to 5 Non c'est Tracer Tracer Oui c'est ça Et BubbleJS C'était 6 to 5 Auparavant Moi j'ai utilisé L'autre Après j'ai pas utilisé l'autre Je ne peux pas vous donner De détails là-dessus Et ES6 in production C'est un truc qui m'a vachement servi C'est une présentation Qu'un mec a fait Je ne sais pas exactement qui Parce que je n'ai pas vu la presse Mais je suis juste oné sur les slides Et en fait sur les slides Il explique comment nous mettre en production Un module node codé en ES6 Et ça m'a vachement servi Pour le module que j'ai fait D'ailleurs sur lequel tu m'appelles Ah celui-là Hop ça c'était la slide vide Qui peut l'utiliser Tout le monde Là clairement c'est prêt Moi personnellement Je ne prendrais pas le risque De faire un projet Directement entièrement en Babel Par contre Des petits modules par-ci par-là Pour commencer Pour se faire la main Et tout Il faut y aller Parce qu'au final C'est un module On en parlait tout à l'heure Mais c'est une black box Commencez à implémenter L'OSF Le tout c'est que ça passe Les tests Et si vous faites votre module En BabelJS Vous êtes future proof Et en plus ça peut être utilisé en ES5 Donc encore une fois Que ne manquait pas Et Je crois que c'est tout Voilà Applaudissements Applaudissements Juste à une petite question Qui a déjà fait un module en ES6 Et qui est-ce qui s'est renseigné Un peu sur ES6 Ok merci 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 Merci